bonjour et bienvenue dans votre chaîne cttblog aujourd'hui nous allons vous donner une astuce souvent quand vous avez téléchargé un fichier excel contenant des macros on vous dit que voilà microsoft a bloqué donc le fichier car la provenance blabla n'est pas n'est pas fiable donc comment contourner cela d'abord il faudra préciser il faut que l'application soit fiable car effectivement ces macros peuvent être source de vulnérabilité s'il ya des virus qui se cachent derrière et pourquoi il faut que la provenance soit vraiment fiable maintenant comment comment contenir cela nous avons déjà téléchargé un fichier un fichier excel donc vous allez voir nous allons essayer de l'ouvrir vous voyez il nous a bien marqué ici risque de sécurité blablabla microsoft a bloqué l'exécution des macros car la source de ce fichier n'est pas approuvée donc parfois c'est intéressant vous voulez ouvrir le fichier vous voulez utiliser le fichier alors que c'est bloqué maintenant comment faire pour contenir cela c'est très simple mais avant cela je vous demande de vous abonner de commenter de l'aïc et de partager au maximum que je puisse consacrer plus de temps à ces genres de vidéo alors maintenant allons-y on va fermer d'avoir l'application on va ouvrir donc l'application depuis la source donc le fichier même on vient dans ce fichier on fait clic droit vous allez dans propriété vous avez vu maintenant on vous demande de débloquer le fichier ouais tout en haut donc propriété dans un général tout en bas vous verrez débloquer vous cochez donc débloquer vous allez cliquer sur appliquer et ok et ce sera fait maintenant vous pouvez ouvrir l'application voilà vous pouvez maintenant utiliser l'application sans aucun souci donc vous verrez voilà toutes les fonctionnalités sont disponibles voilà c'est très simple si vous voulez que je fasse plus de plus de vidéos concernant des astuces donc sur excel sur windows ou tout autre chose dont vous avez besoin pouvez mettre ça en commentaire et maintenant pour que je puisse consacrer plus de temps à cela si vous aimez la vidéo aimez liker par commenter et partager au maximum merci et à bientôt